Salut les amis ! Bienvenue ! Alors Aldebert avec nous ! Salut Aldebert ! Et puis Ours ! Bonjour ! Et moi, Gauvin Cerce, vous m'avez reconnu, il va sur la casquette. Cette semaine, les amis sortent nos albums respectifs, donc on est très contents, c'est une musée de petit apéro. C'est vendredi ! C'est vendredi ! Moi, personnellement, avec toute ma bande de Besançon, on en est à mon quatrième enfantillage, avec cette fois-ci des super artistes comme Oxmo Puccino, Youssoum Dour. J'ai eu la chance d'avoir Thomas Dutron aussi, la chance d'avoir Arthur de Feux-Shatterton. Mon père aussi ! Et tu as un père à Rhin-Souchon, mon frère ! Je participe aussi à ces albums. Ils sont là, il y a Guillaume Meurisse, il y a Raphaël Mezraille, et il y a du beau monde. Je suis ravi de vous présenter cet album Enfantillage 4. On va bien se marrer. Ce qui est fou, c'est que je trouve qu'Aldavelle a rajeuni, parce qu'il n'a plus de cheveux, mais il a des cheveux qui poussent. Il a des cheveux qui poussent. Et ça, c'est la jeunesse. C'est le fait de faire des projets pour enfants. C'est le jeune public, évidemment ! Le jeune public. Ours, tu peux nous parler de ton album ? Bien sûr ! Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance, un honneur même, c'est dingue de participer. Et moi, j'ai pris quelques cheveux. C'était vraiment une période où j'avais décidé de prendre un petit peu d'air au niveau de la chevelure. Mais là, maintenant, c'est la sortie. On est un petit peu plus libre. On peut noter une certaine souplesse. Il y a énormément de yoga derrière cette photo. Il y a énormément de souplesse. Ça, c'est combien ? C'est 4-5 heures par semaine, minimum. Et donc, voilà, on est sur un album que j'ai voulu. Je crois que c'est un album très élégant, très poétique, avec une sorte de nostalgie aussi du temps qui passe. On fait le point sur les choses. La 40e, comme on dit. C'est mon quatrième album, les 40 ans. Je les aime toutes, évidemment, ces chansons, mais j'ai quand même un immense coup de cœur pour les montagnes de Corée. Voilà, qui est un regard observateur sur le monde. Gauvain, toi, alors Gauvain. Un mois, Gauvain. Cette pochette est très poétique. Elle est belle, cette pochette. C'est vrai qu'elle est belle. Mon nouvel album, sa place, Clorio, qui avait fait la... Oui, c'est Clorio. Ta place dans ce monde, c'est mon nouvel album. Et il est évidemment très beau. Je crois que c'est l'album de la maturité. Et cet album, je pense, marchera mieux que celui de mes copains, parce qu'il est plus grand. Ah oui, il est plus fort. Et moi, ce que je trouve avant tout, c'est m'asseoir sur des petits murets la nuit. Devant la ville, voilà. Avec... Quelle poésie, quand même. Il y a quelque chose de très beau. Ça fait écho à une très jolie chanson sur cet album. Les Toits de Paris. Évidemment. Ah, je ne la connais pas. Mais ça me donne une chanson vraiment très jolie. Ça me donne envie de l'écouter. Oui. Et ce single qui sort aujourd'hui... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Bah oui, les gars. Il s'intéresse. Elle était là. Elle était là. Elle était là. C'est le 27 août. Ce vendredi prochain. On a la chance de sortir nos albums tous les trois. Alors, on aurait pu se battre. On aurait pu se tirer la peau. On aurait pu. Mais on a préféré... On le fera peut-être appel à Rio d'ailleurs. Oui, on se battra plus tard. Bah, on le fera peut-être dans une petite douzaine de bières peut-être. C'est ça. On se bat tout à l'heure alors. A tout à l'heure pour moi. Merci les amis. Ciao.